Et salut à tous ! Coucou ! Donc nous voici pour cette dixième partie de SalonTitle2 en notre bonne compagnie. Donc nous étions en face de la pierre tombale. Bon là où il y a le point de sauvegarde, mais surtout en face de la pierre tombale qui porte notre nom. Et donc on se jette dans le trou. C'est comme plaisir là. Deux pieds en avant. Donc on continue... Ouais j'ai dit il y a une porte en plus derrière, non d'accord. Donc on continue à assombrer évidemment. Tu jettes dans ta tombe et t'as ça. Pas tout le monde qui a ça dans leur tombe hein. Non. D'ailleurs apparemment j'ai la carabine à la main. Ouais. On voit que le chemin est quand même assez long hein. Encore comme dans la SalonTitle1 en fait. C'est... Non comment ça... Oulah... Il fait toujours un choc de passer par là. D'abord tout ce son d'un coup là qui s'affiche sur le mur. Et là c'est le drame. Et là écoutez le bien. Il n'a pas totalement tort. tu es très fat. Tu es un choc. 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 Même si ta mère ne te l'a pas. Et là peut-être il était bon. Peut-être que je suis un choc. Tu es un choc. C'est un choc. Mais tu sais quoi ? Et ouais... Et non... Ah, toi aussi, James ! Et non, c'est parti pour un petit combat... Ah non, c'est la carbine à... C'est pas un... Ah, aïe ! Bon, il fait pas très mal. C'est la carbine que je voudrais prendre. Alors ça, on va recharger déjà. Donc remarquez que le plus ça va, moi c'est des munitions 10, 6 et 4. C'est pas très mal. Donc plus ça va, plus c'est puissant. Mais en même temps, là comme ils le disaient, là on la recharge, 4 coups maxi. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau puissance de feu, il y a assez... D'accord, j'aurais dû mettre plus près encore. Ouais, il va m'en coller une. C'est pas parce que je voulais regarder si j'ai passé une munitions, puis je n'en avais encore une. Ouais, il me l'a collé une. Voilà. Donc là, j'ai le cœur qui bat. Je vais le tenter encore un coup. On va regarder la photo, hein. Et puis qu'on déprime. Non, maman ça va. Oh, c'est mignon, tu sens ! On est jamais vu de mauvais. Regarde, t'as tout plein par terre, là, quoi. Non, mais il ferme les yeux, il fait l'autruche, il voit pas avec ça. Alors j'essaierais bien de le tuer à la... au glaive, hein, mais c'est quand même assez... c'est très lent pour... pour Eddie, malheureusement, hein. Et puis tu n'es pas la tête pyramidale. Bien sûr. Donc j'imagine que... Enfin moi j'en fais partie, de ceux qui ont un peu la rage d'avoir été... persécutés plus ou moins pour leur physique. Parce que comme vous l'avez vu dans les vidéos, je suis pas laid non plus, hein, je veux dire. Mais comme je suis maigre, ben voilà. Moi aussi, moi c'est fou, je suis de ma gueule. Bon, moi je sais que je suis pas jolie, mais euh... C'est lié. Bah franchement, maintenant, quand j'en recrois, de celles qui se sont moquées de moi au courrage, bah franchement, je les envie pas, hein. Ah plus mince, elle a pris 30 kilos, euh... ça va. Après je me dis, je vaux mieux qu'eux. Parce qu'eux, ils ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir exister. Exactement. Mais bon, en même temps, quand tu te fais rabaisser par tout le monde, il y a un moment où... Ah, il y a un moment où tu y crois. On t'en a marre d'exister aussi. Ah voilà. Ou tu y crois. Bah après voilà. Moi, un jour, je me suis dit, ils me rabaissent, ils sont tellement cons qu'ils ont tellement besoin de... Maintenant, si tu veux parler, tu peux. Ils ont besoin de se sentir exister pour... Enfin, ils ont besoin de rabaisser les gens pour se sentir exister, voilà. Attends, là, je vais me soigner de suite, là, parce que... Tu vas mourir ? Ouais, là... Ouh, il est en grosse galère, là. Encore une fois, j'étais à côté. C'est bien, je fais tout le tour. T'es à me faire le tour des choses. Ouais. T'inquiète, il veut comme donner des coups de poing après, hein. Ça, c'est pour ma gueule. Ah ouais. Un pistolet, hein. Bon, de toute façon, il n'existe pas très longtemps à la carabine. Bon, on peut chercher. Faut comprendre aussi. On se dit pas une excuse pour aller tuer les gens. Attention. C'est ça. Pas devenu des meurtriers pour autant. Non. Je vais essayer, tiens. Tant qu'ils se cachent, là. Allez, vas-y. Ah. Il est en train d'arriver. Tant qu'ils se mettent en garde, déjà. Tant qu'ils se mettent en garde, déjà. C'est parti. On est en train d'arriver. j'ai un léger bub je l'ai dit, il n'est pas bloqué allez le temps de l'art putain il a dû me mettre quoi ça va durer trop longtemps, ça sert à rien, on va prendre la carabine quand tu veux ah ouais il m'a mis un peu dans la merde on va prendre juste ça non il est derrière il a eu son compte sur la dernière balle en plus comme tout à l'heure Charmaine j'aime bien, mais tout à l'heure ils ont fait une énorme erreur Léo il s'est fait poignarder dans le ventre on a vu du sang quand il est tombé par terre sa chemise elle était nickel ah bah oui alors lui c'est comme lui lui il se prend des balles lui c'est parce que c'est un personnage de jeu vidéo ils vont pas recréer un autre personnage avec une blessure c'est ce que je veux dire pour une ps2 ça fait beaucoup de personnages de créer surtout pour la grosseur du jeu la qualité du jeu parce que du sang ils ont pas peur d'en montrer je pense que dans San Antil c'est quand même un des rares jeux ils ont pas peur de montrer du sang du coup ils rechargent et on se barre d'ici on va reprendre les pistolets d'ailleurs c'est le bon point de sauvegarde c'est bon hein pas besoin hein j'aimais réussi à mourir là donc si j'avais mourir là c'est que vraiment vous me portez poisse il ne faut pas tomber dans le dos c'est ça C'est le cadavre qui ouvre un ton mort Bah du texte qu'on lit ouais mais j'ai jamais réussi à tomber moi personnellement donc Alors déjà le but du jeu c'est de réussir à retrouver ce phare Non c'est de bruit mais c'est pas facile Non la lumière on la voit Voilà Et le but voilà hop c'est tout droit James c'est un saint Il a l'auréole au dessus de la tête Donc voilà c'est pendant cette période là que tu aurais pu raconter tout ce que tu avais à raconter Parce que pendant la scène où il s'en racontait plein de choses avec Eddy Il fallait peut-être les laisser un peu dire Alors je pense qu'il fera un retour en arrière pour savoir ce qu'il était à raconter Il fallait savoir ce qu'il était à raconter aussi Donc on pagaille Alors pour ceux qui se demandent où on va Donc on va à l'hôtel Lakeview Parce que c'était quand même notre but hein évidemment Parce que c'était quand même notre but hein évidemment D'aller à Donc au sein C'est même plus du nom du truc Au musée d'histoire là Pour en fait faire le tour à l'arrière pour cette embarcation là Pour traverser le lac et arriver à l'hôtel Où Marie est censée nous attendre Donc là apparemment on est dans pas longtemps Voilà C'est pareil comme le détail de l'eau qui rentre dans le bateau Je crois que c'est normal Il y a une trou dans le bateau Voilà Mais là C'est parti. Nous voilà devant l'hôtel. Ça fait très Stephen King quand même. Oui, je sais, je n'ai que plus comme référence. Et alors ? Je t'ai rien dit, ils t'énervent pas comme ça ! T'as là tu les as choqués ! Il a de plaisir et tout à se dire, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et toi tu leur gueules à l'oreille. Il tient, viens alors ! Alors ici ? D'accord, je m'en fous. Bon, voilà. On a la boîte à musée avec la petite sirène. La petite sirène. Pas la petite sirène, c'est la petite sirène. Donc ici c'est fermé. De toute façon il ne donne même pas à essayer de vous rire. Donc on ne va pas rentrer de suite. Ça c'est l'autre fantôme, on ne s'en fout. Et donc on va rentrer de suite. Voilà. On a récupéré ce qu'il avait récupéré. Donc c'est dans cette fameuse hôtel qu'il a amené sa femme et tout. Donc là voilà, il l'a amené dans toute la ville apparemment. C'est juste que là, il a passé des bons moments aussi. Et il aurait oublié une cassée de vidéo. Donc à lui d'aller la récupérer. Dans la chambre 312 d'ailleurs. Donc vous vous dites bien qu'avant d'arriver à la chambre 312, on va passer beaucoup 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 d'épreuves. Peut-être une porte fermée. Il va falloir passer par autour, par derrière, par machin, par-ci, par-là. Quand je serai morte, moi aussi je t'enverrai une lettre. Et tu iras à la chambre d'hôtel. Oui. Tu iras à la chambre d'hôtel. Avec la seule et unique fenêtre qu'on avait. Ça vient de ce moment-là. La cassette que vous avez oublié est dans le bureau du premier étage. Comme ça, c'est fait, on sait où il faut chercher. On a déjà la clé, on l'a déjà. C'est fait. Même chose. Et donc là... Oh ! Place de la princesse ressuscitée. Donc ça, on s'en fout. Je dis non ! Pas le roi, apparemment. Oh ! Non ! Le jeu il a bugué ! Allez ! Je ne vois rien choisir ! Ah ! Ah ! Putain ! Ah ! J'ai eu peur, mais du merde ! J'ai pas sauvegardé ni rien ! Place de la princesse muette. C'est pas ça ! Et si, c'est ça ! C'est quoi l'histoire-là, la petite sirène ? Ah oui, à la fin, oui, oui ! C'est pas la fin, c'est tout le long. Et après, elle récupère sa voix à la fin. Et quand elle est sous l'eau, elle... Mais non, parce qu'elle échange sa voix à la méchante sorcière, pour pouvoir voir les jambes, pour pouvoir rencontrer son prince. Donc elle est muette. Oui, mais ça, elle le fait à la fin, ça. Mais non, elle le fait dès le début. Pas dans le boc Disney. Mais si ! Je vais vous reprendre tout de suite, petite magie du cinéma. Et re ! Donc, on va jouer la boîte à musique, pour vous montrer un peu ce que ça fait. Et encore une fois, ça bug. Mais pourquoi ça bug ? Ah ! Elle va me faire stresser, cette boîte à musique, je sens. Donc là, on entend que finalement... C'est faux ! D'où le fait qu'il faut rajouter... Des trucs. Donc, on va faire un petit point de sauvegarde. Et on va sortir. Donc, on va pas monter à l'étage. Ah oui, c'est là. En plus des toilettes, hein ? C'est là où on revient, ici, je crois bien, ah non, mais bon je pense que c'est fermé parce que c'est à l'extérieur, ah non, oui, mais bon c'est juste pour être sous le port, je ne sais rien, donc c'est mieux ce que je dis, c'est là où on revient, connard il ne pouvait pas l'écrire. Donc remarquez comme l'endroit a l'air d'être paisible pour le moment, évidemment je pense ne spoiler personne en disant pour le moment, La clé poisson, donc ça semble logique que le poisson soit dans l'assiette, Donc Laura est finalement scène et sauve, Vous êtes ici pour trouver Mary, n'est-ce pas, James ? Alors, n'est-ce pas ? Non, est-ce que c'est pourquoi vous êtes ici aussi ? Elle est ici, n'est-ce pas ? Si vous savez où elle est, dis-moi. Je suis fatiguée de marcher. J'aimerais que je le savais. Mais elle l'a dit dans sa lettre. Quelle lettre ? T'es-tu enfin à nous la montrer ? Mais ne le dis pas à Rachel, ok ? Qui est Rachel ? Elle était notre nurse, je l'ai pris de sa lettre. Chère Laura, je vous confie cette lettre à Rachel qui te la remettra après ma mort. Je suis déjà loin, dans un bel endroit tranquille. Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit au revoir avant de partir. Prends soin de toi Laura. Ne sois pas trop dur avec les sœurs. Et à propos de James, je sais que tu le détestes parce que tu crois qu'il ne me traite pas assez bien. Mais donne-lui sa chance. Il est un peu bourru parfois, il ne rit pas souvent. Et il ne rit pas souvent. Mais c'est une vraie personne, une personne très douce vraiment. Vraiment. Hein ? Laura, je t'aime comme ma propre fille. Si les choses s'étaient passées différemment, j'aurais voulu t'adopter. Bon huitième anniversaire, Laura. Ta copine pour toujours, Marie. Laura, tu es combien d'âge ? Hum... J'ai eu 8 la semaine dernière. Alors... Mary n'aurait pas mort trois ans avant. Elle pourrait vraiment être là ? Est-ce que c'est le beau endroit où elle parlait ? C'est Laura, tu ne sais pas qu'elle est morte. Mais en même temps, elle a voulu la lettre à l'infirmière. C'est pas l'infirmière qui dormit, donc rien ne nous prouve pour l'instant que Marie est vraiment morte. Tu devrais voir l'autre lettre. La lettre, Mary. Je devrais le dérouler. Laura... Je devrais le trouver. Laura... Je devrais le trouver! Laura ! non non bah moi je le sais je te l'ai dit c'est pas cul cul la praline c'est une belle histoire d'amour mais faut pas déconner quoi et là elle est en cours c'est le drap donc Laura vient de sortir et bien sûr des monstres apparaissent allez bah non il a pas envie hein allez calme crever pour le bon c'est enculé là donc voilà on définit un peu plus le corps d'un être humain donc les fesses, le dos, la tête, les bras donc le mec est vraiment coincé dans un lit donc là je fais un peu la gueule donc c'est pas plus mal au final donc ici à part moi j'ai étouffé donc il n'ose plus qu'à monter à l'étage donc euh ça va le faire voilà donc là c'est le tableau de la trompe. T'as des trucs en face de toi, tu commences déjà à regarder le tout d'à côté toi ? La valise est fermée. La clé poisson ? Est-ce que la clé poisson peut nous l'ouvrir ? Je suis pas sûr hein, vraiment. Mais c'est le cas, bon. Et on y trouve une autre clé. La chambre de l'hôtel 204. ... ... ... ... Oui donc il a lu beaucoup de livres de médecine pour essayer de sauver sa femme, évidemment. Et comme il le dit, malheureusement, ça servit à rien. Donc une pièce où vous récupérez des munitions en gros, c'est tout. ... Donc ça va, je pense pas que je vais manquer de balles. Et là par rapport à ça, le boss de fin, il y aura pas de soucis. Donc on va pas monter de suite. ... ... Donc là en fait, on se retrouve juste au-dessus de la boîte à musique tout simplement. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un ascenseur qui ne fonctionne pas. Ok, donc ici pour l'instant rien ne met accessible. Bon, pour l'instant tout est fermé. Donc je vais redescendre. Il me semble que tu n'as pas fait toutes les portes dans l'étage où on était. Moi je n'ai pas fait toutes les portes en effet. Mais de toute façon comme il est l'heure, je vais sauvegarder et on verra ça après. Ben il est l'heure, ça fera peut-être un peu moins de 30 minutes. Parce qu'il faut que je compte que j'ai eu le coup de fil. Comme je sais qu'il n'a pas duré spécialement longtemps. Donc que nous attend derrière cette fameuse porte-chambre 208 ? Ça nous le verrons à la suite du prochain épisode. Petit champ que tu sortes dessus et que tu lâches. C'est ça. Et c'est grâce à lui qu'on va réussir à finir le jeu. Voilà. Allez à très vite. Pour une prochaine vidéo. Allez tout le monde amusez-vous bien.